... Cela m'a-t-il demandé des efforts pour devenir végane ? Et on me demande aussi si je ne trouve pas ça trop difficile de vivre en société. Alors, il y a une double question là-dedans que je vais aussi essayer d'aborder. Déjà sur les efforts. Personnellement, non. Parce que ça a fonctionné comme une sorte d'évidence. Et quand une évidence se fait à fond de nous, oui, il y a peut-être quelques efforts, des changements, des adaptations, mais pas tant que ça. Et puis on les oublie, ces efforts, parce qu'il y a cette évidence derrière. J'entends par contre pour d'autres personnes que pendant un certain temps, ça a pu leur demander des efforts. Mais la plupart du temps, je retrouve cette même histoire. Il y a un moment d'évidence. Il y a quelque chose, une ouverture du cœur qui se fait, une ouverture de la pensée, un universalisme plus grand qui s'installe, et pas simplement intellectuel, mais au fond de l'être. Et donc ça devient une absolue évidence. Donc finalement, peu d'efforts. Et je peux vous dire que ça demande beaucoup plus d'efforts pour moi, oui, de vivre dans la société humaine telle qu'elle se présente. Parce que j'ai l'impression de vivre comme un abolitionniste entouré d'esclavagistes. Je dois vous dire la vérité. Je vis comme un être humain antispéciste et entouré de spécistes. Entouré de gens qui ont des croyances. Entouré de gens qui portent cette violence sur eux. Ça commence déjà quand je vais dans la rue. La violence, elle se voit au pied des gens avec le cuir pour faire les chaussures. La violence, elle se voit dans les terrasses de restaurants. Cette énorme consommation où je vois, je visualise l'extraordinaire tuerie que ça a demandé simplement pour une soirée dans une ville et nourrir les gens, remplir les assiettes et les poubelles de tous ces restes. Donc, je vois avec ces yeux-là l'immense violence que l'on fait à d'autres êtres. Donc, oui, sur ce plan-là, cela représente un véritable challenge, mais aussi un exercice de la compassion. De la compassion déjà vis-à-vis de moi-même parce que j'ai une souffrance vis-à-vis de ça. J'ai de la peine, j'ai du chagrin. Et donc, je dois me confronter à mes propres limites et travailler, œuvrer à garder un cœur ouvert, un cœur aimant vis-à-vis de tout le monde, sans jugement parce que toute personne, même si elle mange de la viande, elle a aussi plein d'autres... Elle a des qualités. Voilà, on ne peut pas faire du blanc ou du noir. Donc, il y a cet exercice-là. Il ne s'agit pas de se marginaliser. Il s'agit de vivre avec les autres. Il s'agit de vivre avec le cœur et aussi de manière authentique. Cela veut dire ne pas non plus cacher ou rester caché sur les postures que j'ai choisi d'avoir. Sur le plan pratique, au niveau de faire la cuisine ou tout ça, alors là, complètement facile. Franchement, apprendre à faire de la cuisine végane, il n'y a rien de plus facile. Vous avez des dizaines de livres de recettes. Vous avez une cuisine extraordinairement riche, féconde, joyeuse. On peut célébrer tout ce qu'on veut avec une nourriture végane absolument exubérante, magnifique dans les couleurs, dans les saveurs, dans les combinaisons, dans les textures. Donc, ça ne constitue absolument pas un problème. Juste, on va dire, une petite question d'adaptation. Je voyage beaucoup. On me demande aussi, oui, mais comment vous faites quand vous voyagez, etc. Comment vous faites dans les restaurants ? Eh bien, l'expérience m'a montré qu'il suffit de demander que la plupart du temps, en restaurant, les gens vont vous dire, oui, je peux vous faire une salade, je peux vous faire des légumes, je peux retirer ça de tel ou tel plat, et ça se passe en général très bien. Je peux même dire que ça se passe de mieux en mieux parce que je peux vous dire effectivement qu'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, parfois, je me faisais expulser de certains restaurants, pas forcément très gentiment, ou j'avais droit à des réflexions pas forcément très gentilles. Aujourd'hui, les gens ont une ouverture beaucoup plus grande, ils ont une information beaucoup plus grande, et la plupart diront, bon ben voilà, vivons avec toute la diversité. Ceux qui veulent manger de la viande, mangent de la viande. Ceux qui veulent manger vegan, peuvent manger vegan. J'ai un point de vue là-dessus, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais en tout cas, il y a une grande ouverture, donc cela ne constitue plus, en tout cas, je pense, une difficulté sociale majeure. Ensuite, si je vais dans des pays qui n'ont pas encore ou très peu ou quasiment pas de culture vegan, ben là, j'ai des choix à faire, mais je garde ma posture. Et j'ai eu parfois l'occasion, je pense notamment à un voyage en Corée du Sud, un voyage officiel, donc avec des repas officiels, dans un pays peu porté sur le véganisme, en tout cas à l'époque, eh bien, j'ai choisi de ne pas manger. Je préfère évidemment ne pas manger, ne pas absorber de nourriture, donc passer dans le mode jeûne, ce qui apporte aussi plein de bonnes choses pour l'organisme, pour l'expérience psychique et spirituelle, plutôt qu'effectivement de manger des êtres et des animaux.